bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo lifestyle on va parler chiffon puisqu'on va parler de leggings alors c'est parti même si ça apparaît évident mais je dois le préciser parce que légalement j'y suis tenue évidemment il n'y a aucune sponsorisation dans cette vidéo c'est sponsorisé uniquement par ma carte bleue et d'autre part pour ceux qui me connaissent je suis pas du tout une fashionista donc s'il ya des modèles qui vous plaisent c'est vraiment pas sûr que vous les trouviez en boutique là aujourd'hui on va parler surtout de ce qui moi m'importe dans le choix de mes leggings de danse puisque c'est ma tenue au quotidien donc évidemment ce qui me va à moi n'ira pas forcément à vous donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur les produits que je vais vous proposer la première marque dont je vais vous parler c'est tout simplement la marque décathlon alors on me demande souvent ce que ça vaut est ce qu'il ya des produits plus ou moins bien j'ai envie de vous dire que tout n'est pas vraiment équivalent j'ai plusieurs leggings de la marque décathlon il y a des choses que je trouve très bien il ya des choses que j'aime un peu moins on va voir ça ensemble alors dans la décathlon j'ai par exemple ce leggings ici que moi j'aime beaucoup parce que bon ça comme je disais ça fait un moment que je les voyez puis voilà je pourrais vous le montrer plus près aussi mais voyez bouloge pas il est encore en très très bon état il a une ceinture un peu taille haute un peu gainante que moi j'aime beaucoup non pas pour cacher mon ventre quoi que ce soit je n'en ai rien à faire mais c'est surtout pour l'hiver en fait je mets pas mal de leggings en hiver après habitant à nice il fait pas non plus moins 15 mais j'aime bien voilà que ça monte un peu haut pour maintenir les lombaires au chaud surtout je suis assez sensible du bas du dos en hiver j'aime pas avoir de courant d'air dans le dos autant vous dire que les tailles hautes c'est pas du tout mon truc donc ce type de modèle là j'aime bien pour ça justement parce que ça permet de garder la taille un petit peu au chaud l'avantage de ce modèle c'est qu'il roule pas même si bon des fois les tailles hautes c'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant c'est que dès que vous allez vous baisser faire n'importe quel mouvement vous avez la tête en bas ou les fesses qui descendent ça a tendance à rouler un peu sur la taille et c'est pas hyper agréable donc ce modèle là j'aime beaucoup de mémoire je sais pas du tout combien je l'ai payé mais décathlon c'est toujours une vingtaine d'euros quelque chose comme ça donc modèle domios basique très bien si vous cherchez quelque chose de sympa mais comme je le disais le gros problème chez décathlon c'est que tous les modèles ne sont pas équivalents donc vous avez ce modèle là que j'ai acheté il ya peut-être deux ans qui est aussi un modèle je pense domios est ce qu'il y a la marque ouais voilà donc là on est sur un tissu un peu plus fin il ya des petites aérations au niveau des genoux moi j'aime j'aime beaucoup mais par contre là au niveau de la taille c'est pas du tout ça et pourtant c'est une taille équivalente donc bon je le mets quand même parce que voilà c'est toujours c'est toujours un legging simple puis bon je suis pas non plus à cheval à fond sur ça mais il va en fait là l'inconvénient que moi j'ai c'est que j'ai des cuisses quand même assez musclées ou grosses ça fait pas comment on voit les choses genre pareil et c'est vrai que si je veux quelque chose qui me sert pas au niveau des cuisses je suis obligée des fois de prendre des tailles un peu au dessus mais l'inconvénient du coup c'est qu'au niveau de la taille vous verrez je vous mettrai des petits inserts sur les vidéos bas au final il me sert pas trop à la taille ça baille un petit peu c'est obligé de le remonter c'est pas hyper hyper sympa après le motif est sympa et joli enfin moi en tout cas j'aime bien après un chacard ses goûts vous n'êtes pas obligé d'aimer et après au niveau de la transparence bon bah ça reste un leggings avec des empiècements blancs donc éviter les culottes à rayures j'ai envie de vous dire donc voilà moi je ne suis pas team string je suis team culotte à fond donc voilà je vous parle en connaissance de cause voilà donc pour conclure sur des cartons c'est des super modèles vraiment de base mais attention il vaut mieux que vous les essayez auparavant tout simplement parce que ben on n'est pas sur des modèles hyper équivalent vous allez trouver des choses super à petit budget qui vont parfaitement vous allez puis il ya des choses qui sont niveau qualité un petit peu moins bien après voilà comme vous l'avez vu c'est des modèles que moi j'ai depuis longtemps que je lave régulièrement surtout parce que je les mets très souvent et ils sont nickel vraiment il n'y a pas un accro après voilà je prends soin de mes affaires mais je pense que vous aussi on va passer à la deuxième marque qui est la marque h&m sport donc là aussi h&m comme beaucoup de lignes de fast fashion a lancé sa ligne sport donc on va regarder ensemble les petits modèles que j'ai en modèle h&m alors en modèle h&m j'ai celui ci que je pense que j'ai acheté il ya un an alors niveau qualité le tissu est épais ça bouloge pas pareil c'est resté voilà de bonne qualité alors moi en général ce que je regarde c'est plutôt les entre jambes parce que c'est là où il ya le frottement et bon c'est là où en général soit ça se troue soit ça s'use et je vais me faire un gros plan mais je sais pas si vous allez voir grand chose mais vous avez vu il ya vraiment aucun aucun souci c'est resté vraiment de voilà en bon état on va dire alors souvent on se plaint des marques de fast fashion en disant que c'est pas forcément de la super qualité voilà pour le coup ça va à peu près le souci principal de ce legging cela c'est vraiment sa coupe un petit peu comme le modèle de décathlon je vous parlais tout à l'heure c'est que au niveau des cuisses si je veux rentrer mes cuisses il faut que je prenne une taille alors ça je ne sais pas trop ce que c'est ce que j'ai c'est une taille s donc vous voyez taille s c'est pas non plus enfin c'est vrai normalement c'est censé être une taille small si je prends du s au niveau de la taille ben je sens que je suis pas maintenue ça baille un petit peu et au niveau des cuisses par contre c'est nickel si je prends xs c'est l'inverse au niveau de la taille c'est génial mais je pourrais jamais le savoir donc je passe pas les cuisses donc c'est une marque sport mais pas pour les personnes qui sont un peu trop musclé au niveau des cuisses quoi après il n'est pas super gainant mais il est plutôt épais donc il tient bien chaud donc celui là il est pas mal je ne vais pas préciser tout à l'heure mais ce modèle la h&m il est super long je pense que c'est une coupe longue sur les modèles des cases je crois que c'est plutôt des coupes trois quarts mais ouais vous voyez moi je fais un mètre 62 et honnêtement il ya de la marge je peux je peux y aller donc si vous êtes grande c'est plutôt pas mal le deuxième modèle dont je vous parlais en h&m c'est ce modèle là très simple basique alors là c'est un petit peu le flop de la gamme alors j'ai très peu de l'église noir vous comprendrez pourquoi si vous connaissez mon chien d'ailleurs si j'approche mon leggings vous allez très vite le voir c'est que je n'ai pas le temps de passer le rouleau sur mes vêtements tous les quatre matins et bon même en les lavant forcément il ya toujours des poils qui reste voilà quoi alaska c'est toi le coupable des poils sur mes leggings à vous donc pour celui ci pourquoi gros flop alors là par contre j'ai un effet gainant au niveau de la taille je pense que la taille c'est la même ça doit être s ouais c'est s donc c'est bien pour vous dire que les tailles sont pas du tout équivalentes là au niveau de la taille c'est génial je suis bien maintenu au niveau des cuisses aussi c'est une matière qui est un petit peu plus comment dire un peu plus élastique que l'autre qui fait un peu plus même si c'est du synthétique mais qui fait un peu plus coton effet coton je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par contre c'est vraiment le leggings qui moule tout ton corps c'est à dire que toute la cellulite que tu as sur les cuisses et ben elle se retrouve prisonnière de ton leggings quoi donc pour les personnes qui sont pas super à l'aise avec leur corps qui n'ont pas forcément envie de montrer tous les petits défauts qu'on n'aime pas forcément moi perso je m'en fous c'est pour ça que je vous dis je le porte quand même j'en ai mais strictement rien à faire on a tous de la cellulite pour information au final même si c'est du noir bah ça remplit pas son rôle quoi la matière elle est tellement fine que voyez même là on voit regardez quand je passe mes doigts on voit vraiment mes doigts au travers quoi la moindre petite imperfection c'est tout de suite moulé je vous montre la différence avec l'autre donc c'est toujours le H&M et vous voyez là j'ai la main de la même façon bah c'est pas du tout le même rendu donc je pense que c'est la matière c'est pas forcément la couleur puisque bon noir on peut pas faire plus en plus opaque que noir donc voilà donc pour H&M c'est un petit peu comme décathlon c'est des choses qui sont pas excessives bien que je crois que ça coûte quand même un peu plus cher que décathlon on doit dans les alentours de 25 euros quelque chose comme ça selon les modèles mais voilà toujours pareil c'est de la fast fashion c'est des modèles qui sont taillés de façon unique et malgré tout on arrive à voir d'énormes différences sur des modèles donc c'est pas parce que vous avez acheté un S une fois que forcément le S dans un autre modèle va vous aller c'est pas que vous avez grossi c'est juste que le modèle ne taille pas du tout pareil donc essayer c'est super important la troisième marque dont je vais vous parler c'est aussi une marque fast fashion c'est undies undies depuis quelques années a lancé une gamme sport et on trouve des choses vraiment sympa au niveau des designs déjà regardez je vous montre celui ci c'est vraiment je l'ai vraiment acheté pour ça alors undies j'ai acheté beaucoup les brassières j'en suis très contente d'ailleurs j'en ai certaines depuis des années des années comme je vous disais si vous cherchez vraiment la pointe de la nouveauté c'est pas ici qu'il faut aller c'est vraiment pour vous donner un avis global sur les marques c'est de la bonne qualité c'est des matières qui sont ultra respirantes voyez il ya des designs vraiment sympa là on a le petit côté mesh ici au niveau de du tibia le modèle est super sympa c'est vraiment ce type de modèle là qui se fait bien actuellement il fait un peu marbre et qu'on trouve sur des grandes marques dont je vous parlais plus tard type gym shark a des prix vraiment enfin on est plus aux alentours de 60 80 euros alors que là undies bon je me rappelle plus le prix où je les payais mais ça doit être une vingtaine d'euros quoi 25 euros max à mon avis donc ça fait le job pour le prix ça fait le job il ya ce petit côté sympa qui casse un petit peu le côté très très sport du leggings qui permet de le mettre un peu avec tout ça donne tout de suite une allure un peu sportswear qui est sympa est-ce qu'on tient encore sportswear dans les années 2021 non mais je sais plus je ne sais pas je suis je suis démodé après au niveau de la coupe moi il me va un peu large alors après est ce que c'est parce que je les pris en taille m en sachant que dit c'est une marque aussi de culottes et je sais pas ce que je prends chez eux mais ça doit être du s à mon avis donc est ce que peut-être j'ai vu trop large et j'ai pas pris la bonne taille il me semble pas l'avoir essayé avant honnêtement c'est un truc qui me gonfle d'essayer avant je fais vous savez la méthode je mets sur toi tu regardes à peu près c'est le métal de merde mais je ne vous conseille pas de le faire mais voilà je pense pas l'avoir essayé donc peut-être que si j'avais pris un s serait serait un peu mieux mais j'en suis très contente honnêtement il a bien vieilli je le mets pareil à très régulièrement et franchement pour le prix ça fait clairement le job quoi alors on va passer dans des gammes de prix maintenant un petit peu supérieur on va commencer avec ma marque coup de coeur en général quand vous voyez des leggings à moi et que vous dites les modèles ils sont géniaux c'est forcément cette marque c'est la marque roxy alors je vous montre qu'un seul modèle parce que j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes donc ce modèle voilà roxy plutôt d'été donc on a le petit détail ici sur la cheville du lacet et puis enfin faut dire le modèle est vraiment super joli quoi enfin ça change vraiment des tenues de sport classique enfin moi je me rappelle mes tenues de sport quand j'étais à l'époque au collège c'était un vieux jogging pourri il n'y avait pas tout ce choix là de de matière de modèle de de motifs enfin maintenant il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits et on n'a plus vraiment honte de s'habiller en sport en pleine rue quoi hormis pour voilà hormis quand vous allez faire votre cours de sport mais je veux dire c'est clairement une tenue que vous pouvez mettre pour aller faire votre marché tranquillement le matin faire vos courses ça passe complètement quoi ça fait pas pyjama c'est ça que je veux dire il y a des leggings qui font pyjama donc sur celui ci pourquoi j'adore la marque roxy la marque roxy même si c'est un investissement ça reste vraiment nickel honnêtement tous les leggings que j'ai de cette marque là bon après ils sont habitués ils font aussi des maillots de bain faut se dire ça donc le maillot de bain il est censé durer après le lavage donc pour les leggings ils ont à peu près la même matière c'est vraiment entre le maillot de bain et les vêtements techniques au niveau usure bon là si vraiment je veux pinailler si vous regardez un peu plus près il ya quelques petites bouloches pas si vous allez voir à la caméra bon c'est un peu c'est peut-être un peu usé au niveau de la couleur mais franchement ça passe quoi pour le temps que je l'ai lui je dois l'avoir depuis trois ans facilement quoi donc au niveau des collections ils se renouvellent assez régulièrement viser les collections d'été parce que c'est là où il ya les motifs je trouve les plus intéressants j'en ai plusieurs vraiment je pourrais voilà si vous regardez un peu les vidéos des tutos vous voyez en général le type de modèle que je porte le gros avantage aussi de ces vêtements là des vêtements roxy c'est que ça sèche super rapidement donc si vous n'avez que très peu de leggings que vous voulez investir dans très peu de leggings vous en achetez un ou deux de cette marque là vous les lavez deux heures après c'est sec quoi c'est vraiment une technologie qu'ils ont mis au point je sais plus comment ça s'appelle je vous le mettrai en insert quelque part fast dry peut-être je m'en rappelle plus mais voilà donc c'est vraiment le gros avantage des super bons motifs une très belle qualité honnêtement je vous recommande ça vaut vraiment le prix honnêtement si vous voulez vraiment faire un investissement ça vaut le coup alors le petit dernier j'ai succombé plus ou moins aux sirènes du marketing et je me suis tournée vers une marque qui est vraiment à 100% sport et qui développe au maximum en fait des leggings qui sont censés être plus technique donc ça coûte la peau des fesses je crois entre 60 et 80 20 euros et c'est la marque gym shark donc j'ai acheté en les guine ce modèle pour tester donc c'est un modèle super sympa là c'est pareil bon c'est noir mais pour le coup vous voyez ça accroche beaucoup moins les poils que l'autre de h&m alors l'avantage de ce de ce leggings bon c'est le design vous allez voir je vous parie je vous mettrai des petits inserts en le voyant porter voilà il ya plein de petits motifs à jour et ça habille vraiment la jambe ça fait pas modèle de sport c'est vraiment voilà très 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 sympa l'autre avantage c'est que ce sont des vêtements qui sont extrêmement gainants c'est à dire que quand je l'ai essayé la première fois je me suis dit c'est pas possible j'ai pas pris ma taille enfin j'avais pourtant en plus ils ont une table de mesure de taille vraiment qui est super précis donc j'avais bien pris toutes mes mesures parce que d'une taille à l'autre comme je vous expliquez ben selon les selon les marques c'est pas toujours équivalent donc j'avais bien pris ma taille j'avais bien fait attention et en le passant je me suis dit c'est pas possible je vais jamais rentrer dedans ça fait un peu la sensation vous savez comme quand on enfile un collant de ski je sais pas si vous avez eu cette les vêtements techniques de ski qui sont hyper serrés dans l'impression que ça on rentrera jamais dedans et au final je rentre très bien dedans il n'y a vraiment pas de souci c'est juste que la matière elle est extrêmement gainante c'est à dire que on se sent vraiment maintenu mais partout et ça je trouve ça super agréable parce que dans son effort dans ses soins dans la marche dans la danse pour notre cas on a l'impression d'être vraiment je sais pas je saurais pas comment vous expliquer mais d'être vraiment maintenu d'avoir le muscle maintenu on a aussi du coup une sensation de chaleur alors que c'est pas une matière qui est extrêmement épaisse mais j'ai été agréablement surprise et dans tous les cas ouais c'est alors à voir après comment avoir à l'usage comment il continue à vivre pour l'instant je l'ai reçu à quoi il ya trois quatre mois donc ça c'est un modèle que vous trouvez en ligne ça va être le seul je crois malheureusement c'est le plus cher mais voilà c'est j'ai été extrêmement extrêmement et agréablement surprise par cette marque je me suis dit voilà c'est encore une marque type oceans apart si vous voyez ce que je veux dire tout le monde en parle et en fin de compte quand on croise le truc on se rend compte que c'est pas si génial que ça et au final bah écoutez je suis plutôt surprise donc à voir dans le temps comment ça vieillit après est ce que ça vaut vraiment son prix honnêtement j'aurais du mal à vous le dire ça mériterait de faire un peu des recherches au niveau du sourcing notamment qu'est ce qu'est où est ce qu'ils utilisent je sais même pas s'il ya la le l'étiquette made in quelque part normalement je l'ai coupé parce que les étiquettes en plus ça c'est très intelligent aussi les étiquettes elles sont au niveau des pieds elles sont pas au niveau de la taille et alors on a tous eu ce problème de vous voyez normalement les étiquettes elles sont là vraiment sur les pieds donc je l'ai coupé un donc je pourrais pas vous dire made in quoi mais en regardant sur le site peut-être si jamais je mettrai je vous mettrai en commentaire mes petites recherches ou en barre d'infos le gros avantage de ça là des étiquettes aux chevilles c'est qu'une fois qu'elle est coupée tu n'as pas le petit truc qui reste et qui te gratte dans le dos et qui t'irrite et tout donc ça on voit que les mecs ils ont réfléchi quand même sont pas bêtes voilà donc j'aime chaque du coup pour essayer de voir un petit peu au niveau des modèles c'était équivalent j'ai commandé autre chose je vous en parle parce que pareil on trouve sur le site et voilà c'est des modèles comme ça que moi j'aime bien voilà pour l'hiver par exemple donc là ça fait un effet un peu sarouel pareil je trouve que ça reste quand même assez habillé ça fait pas pyjama quoi enfin moi j'ai vraiment des modèles d'ancienne collection de alors j'en ai plusieurs j'en ai des H&M j'en ai qu'est ce que j'ai H&M j'ai une marque qu'on trouve pas en France qui est aéropostale qui fait pas mal de choses aux états unis dans ce sens là et vraiment ça fait pyjama quoi donc c'est super parce que t'as chaud t'es bien pour bouger mais t'irais pas faire des courses comme ça quoi enfin si tu peux mais bon ça fait ça fait pas habillé quoi alors que lui franchement bien accessoirisé avec une belle paire de basket une petite veste ou quoi enfin bon là par exemple vous voyez là je pense que ça vaut pas forcément le tarif même s'il est super bien coupé même si la matière elle est agréable à porter bon ça reste un sarouel assez basique après c'est comme d'hab à voir comment ça vieillit le seul avantage c'est vraiment la coupe mais je suis sûre que dans des marques plus traditionnels si on regarde un petit peu ce qui se fait en ce moment on peut trouver l'équivalent sans le payer 60 ou 80 euros je sais plus lui combien 65 je crois ou 45 je vous mettrai en insert le petit truc donc voilà donc jim shark pour résumer plutôt une bonne marque je suis bien surprise parce que je m'attendais vraiment un truc un petit peu voilà un petit peu trop marketing même si j'ai succombé du coup je suis carrément influençable là dessus mais voilà c'était le petit avis sur cette marque dont on entend beaucoup parler en ce moment écoutez j'espère que cette petite vidéo leggings vous aura plu que vous aurez trouvé des choses pour mettre sur vos listes de futurs achats profitez-en c'est les soldes donc commencez un petit peu à regarder sur les sites ce qu'il y a si vous avez des questions des choses qui vous viennent à l'idée des marques peut-être que j'aurais pu tester et dont je n'aurais pas parlé ici n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous à bientôt et allez ça passe ça passe déjà que tu mets des poils sur mes fringues si en plus tu gâches mes vidéos 1